il y avait trois filles dans les toilettes on les attendait on avait fini celle dans les toilettes bah je sais pas elle parlait au début je crois qu'elle parlait au téléphone qui en fait plus j'entendais que je suis maintenant en fait il ya plusieurs voix et tout et là on les voit sortir elle a que le le tu vois à trois et à d'accord ok il ya qu'un chiotte j'ai pas ce qu'elle foutait en tout cas ça avait l'air intéressant et roger paf roger coucou comment tu vas bien mais ton cas je sais pas j'entends que ça résonne j'entends la voix elle attend sa douce voix c'est pas possible parce que je t'ai quasiment muté c'est à dire que quand tu parles j'entends qu'il ya quelque chose qui se passe mais j'entends pas ce que tu dis j'entends que rentrer en double c'est horrible j'entends deux fois parler j'imagine à quelle horreur et tu sais que corentin il a des super pouvoirs à bon peut sentir des goûts j'ai pas dit lui dit lui moi j'ose pas il va me prendre pour une folle mais t'es folle c'est toi qui est sortie il est trop tard il est trop tard il est trop tard pas tout c'est moi je sais pas d'où tu le sort d'ailleurs j'ai rien vu à propos de ça c'est cyprien c'est cyprien qui l'a dit dans son émission 301 vues je sais pas s'il connaît non pas je vas y me dit lui moi j'ose pas ça se veut maintenant alors à ce qui parait ouais t'es prêt au courant pas entendre ce que je veux dire ou pas là tu as des super pouvoir insoupçonnés on parle même tous les mecs ont un pouvoir insoupçonné apparemment ouais et on aimerait bien que tu t'aides pour nous parce que moi perso si j'étais un mec j'aurais testé l'appareil alors à ce qui parait vos couilles peuvent avoir du goût non ils peuvent ils peuvent ressentir du coup ouais ressentir du goût enfin c'est ça c'est à dire que si tu parles si tu mets des couilles dans du jus d'orange tu as le couille du jus d'orange c'est ça il peut ressentir un goût sucré parce qu'apparemment il y aurait des papilles gustatives je comprends pas ce que vous dites parce que oui c'est vrai tous les matins c'est comme ça que j'assaisonne mon café mais de l'appareil d'un super pouvoir pour moi c'est plutôt banal quoi mais je te promets tape sur internet tu vas voir on a pas dit que tes couilles avaient un goût sucré on a dit que tes couilles pouvaient ressentir le goût sucré c'est à dire que tu les mets dans du sucre tu vas avoir le goût de sucre genre imagine on te bande des yeux et puis on trempe du jus d'orange et tu vas dire tiens c'est sucré ok tu vas peut-être pas reconnaître tous les goûts c'est une raison vous êtes malade est-ce que tu veux tester pour nous il n'y avait personne qui veut tester ouais même pas mon propre jeu c'est non je ne crois pas non pourquoi en vie alors qu'en fait moi ce jeu s'il y avait des couilles je me banderai les yeux et je testerai je vais être en que dans le jus d'orange ou du chocolat ou de la soja j'imagine franchement on aurait on pourrait manger sans mais sans grossir tous les tous les jours je trempe les couilles dans les sucrits moi t'imagines on te surprend comment tu es ce que vous croyez c'est pour la science tiens essaye alors du coup comment est ce que tu veux tester pour nous oui je serai demain matin promis tu vas être un peu dans quoi dans d'esprit je vais voir si j'ai les effets non mais si tu me d'entends que oui je crois peut-être que ça marche aussi nos jours sur si on met du nutella sur un tampon et qu'on se le rentre non je pense pas si c'est pas mal tu choques une belle infection urinaire c'est sympa comme il dit coco je tape une belle infection urinaire et je suis bonne à prendre je ne sais plus le nom du traitement une petite mycose aussi ça peut être bien une petite bactérie tu te sentiras moins seul tu dormir avec ta mycose tu lui diras bonne nuit mycose je la caresserai que ça je vais me mettre à crème mycose sur veux du nutella gourmande je raffole ce genre de soirée tu veux goûter le nutella non t'es dégueulasse t'aimes ça le nutella mico en plus c'est du poison pour les chats ouais il y a du sergio il y a du chat sergio tu es du nutella non va pas là maman elle aime bien sa mycose bon bah bonjour ça y est je suis prête mais qu'est ce qui s'est passé il a été plus vite que l'éclair mais alors tout le temps à l'accepter bon j'ai mis tout le matin parce que je vous attends dans le camion alors que j'en rigueur elle n'est pas en cauchemar encore non il va venir je le connais je le connais pourra pas se m'empêcher en fait il veut trempé ses couilles et d'être fait qu'il est dans le camion tu sais il va arriver à faire comme sur le jus d'orange hein il fait de l'orage et tout c'est fort hein on joue alors que c'est toi qui dit des conneries depuis tout à l'heure tu sais j'avais pas vu qu'on m'a à plus à moi je t'ai dit bon bah Audrey on t'attends à moi je t'ai dit bon Audrey on t'attends ah bon j'ai même pas fait gaffe ouais désolé tellement tu es à fond hein j'ai été à fond dans l'expérience scientifique bah quoi c'est quand même intéressant c'est intéressant si on peut le tester aussi ouais mais il n'y a personne qui veut le faire je pense que corentin il va le faire mais nous le dira jamais qu'il l'a fait ouais je connais quelqu'un qui serait capable de le faire moi je pensais à à paul je pense à gitan alors je suis sûr si je vais en parler il va le faire c'est obligé ça je vais lui en parler ah oui j'ai pris en photo ouais vas-y teste là il faudrait une bougie aussi ah oui voilà je vois rien là je vais la mettre là c'est mieux il y a une bougie là il y a personne qui est imbriqué il y a personne qui fume ici bon c'est pas grave alors mettez vous pas devant la planche pour que je puisse regarder comment t'as recul merci ok hello where are you where are you the e s basement c'est bon good bye c'est bon c'est bon et le baisement c'est où le baisement c'est la cave oh le va ba dire juste cave c'est juste on sait que tu es là parce que tu nous l'as dit Ah, tu m'as fait peur. Merde, j'ai déjà un mot interdit. Je vais poser une caméra, là. Le basement, t'es sûr que ça veut dire quoi ? Qui a fait ça ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a pris la caméra et il a déjà pris le trépied. Ah, c'est honteux. Orbe ? Pas besoin de trépied. Il y avait des orbes. Ouais, j'ai entendu. Merde. Ça fait bip bip. Mais voilà. Avec la croix de Jésus. Je ramène Jésus. Il est plutôt calme. T'as mis un capteur, Émilie ? Oui, il vient le pâté devant. Super. Orbe ? Oui, c'est ce que je te disais. Et tu m'as dit oui. Sois indulgente, il y a le dégage horaire. Ok. Vous êtes quoi ? On regarde. S'il y a d'autres. Quelqu'un va l'encuver, j'allais la prendre. Ah oui, tiens. Allez, je vais... Oups, je vais prendre... C'est quoi ? Je vais prendre une bougie. Ça sert à rien. Ah merde. Ah, fait chier. Est-ce que tu es ? Non. Pas des lapins, mais... Non. Où es-tu ? Ah, il a bien marché là. Ah, tu me piques mes photos. How old are you ? How old are you ? T'es où ? Ah ! Shit ! Putain. Je l'ai vu. T'es morte ? Non. Il m'a fait genre le... Ah ! Ouais, je l'ai entendu. Où es-tu ? Je ne l'ai pas eu, je suppose. En fait, tu veux avoir 27 ans, là, Corentin, non ? Interaction. Corentin, il ne répond plus. Il est bon, là ? Je crois que je t'ai confondue avec Corentin. Oh ! Corentin, elle m'a confondue avec toi. Hop ! J'ai ramené un joint par terre. Mais ? Audrey ? Oui. Bah, je parle dans le vent plus de telle heure, hein ? Ah bah oui, je t'entendais pas. Ouais, c'était plutôt calme. Ah, Corentin ? Ah, tu veux dire, tu vas avoir 27 ans, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas avoir 27 ans ? Aucune idée. Mais de quoi elle parle ? Go, Camion ! Go, Camion ! Je parle dans le vide, personne ne me répond. Tiens, Émilie, on réunion dans le camion. Ouais, réunion dans le camion, j'ai un truc important à vous dire. Il y a un bug. Pourquoi tu veux savoir son âge ? Parce que je ne sais plus qui est l'agile. Bravo ! Bon, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? J'ai mis le son d'Émilie à 9% et pourtant je l'entends encore comme une bourrine. Mais c'est ce que tu ne me répondais pas ! Qu'est-ce que tu as fait, Émilie, pour avoir le son aussi haut, turcorentin ? Ouais, je ne sais pas. Tu l'as hacké ? C'est pour que même quand ils me baissent, ils m'entendent. Ouais, t'as mis un micro chez lui. Même quand je ne suis pas dans le jeu, il m'entend. C'est pour ça. La nuit, il devient fou, il s'arrache les cheveux. D'ailleurs, il est chauve, là. Non, encore elle. J'entends sa voix, c'est horrible. Et tu lui dis quoi, la nuit ? Je lui dis creuse. Creuse ? Et Corentin, tu creuses la nuit ? Pas toujours. Pas toujours. Ah, ça ne marche pas tout le temps, t'as vu, Émilie. Il ne fait aucun micro. Il ne fait aucun micro. Bon, on n'a rien, non ? Non. On a orbe, c'est tout. Bah, non. Ouais, on n'a que orbe. Allez, bah, c'est reparti. Il y a quelqu'un qui a pris la température, au fait ? Oui. Et rien ? Je ne sais plus, du coup. Je crois qu'il n'y avait rien. Ok. On va en y retourner. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir le dot. Attends, la santé mentale. Ah, quand même... Le mec, il était à combien ? On va prendre un petit cachou, hein. Le MF, je ne sais pas. Le MF, il n'a pas sonné. Il a sonné à deux quand on a fait la Ouija. Et là, je l'ai mis devant la porte. Il est devant la porte, à terre. Ok. Bon, bah, allez. Bon, elle se casse, elle ne nous dit rien. Ouais. Honteux ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu t'en vas, tu ne nous dis rien. C'est dangereux. Oh ! Oh ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? C'est bon, je ne suis plus là, vous êtes trop fort. C'est bon. Oh ! Il est où ? Oh, 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 oh. Je me casse, il a failli me tuer, il a failli me tuer, il m'a suivi, je m'en vais. T'es morte ? Non, je ne suis pas morte, vous êtes où ? Moi je suis retournée au camion, ah la vache. Ah, je l'ai eu ? Ah oui. Je sais pas si tu avais un appareil photo, t'es trop forte. Ouais, j'ai mitraillé la pièce, mais après il m'a poursuivi, je l'ai eu, on ne voit pas bien. Moi aussi je suis trop forte. T'étais où ? Moi ? Dans le placard ? Ah oui, t'étais forte, ouais. Il m'a poursuivi, Emilie. Je ne suis pas morte, je ne suis pas morte. J'ai cru que j'allais y rester, je l'ai entendu dans le couloir. J'étais à l'étage aussi, moi aussi j'ai entendu, j'ai entendu. Il a ouvert la porte où j'étais, Emilie. C'est vrai ? Et il a disparu juste au moment là, j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'étais là, ça y est, je suis foutue. Faut que je te raconte un truc, Laurentin il lui est arrivé un truc de malade, dans la petite maison. Laurentin, dis-lui ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Le garage qui s'est éliminé en rouge ou quand t'as la porte sur moi ? Ouais, ouais, non ça. Les deux. Et euh... Bah qu'est-ce qui m'est arrivé déjà ? Bah le garage, je viens de le dire. Ah, dans le garage, tu sais, il y a une maison, il n'y a pas d'étage et il y a une cave. Quand tu rentres, il y a tout de suite une télé sur la droite et après t'es dans la kitchen. Ah oui, la Willow Street. C'est la maison, tu sais. La Willow Street, ouais. La Willow Street. Où Raven s'est caché derrière une porte et puis bah en fait, moi il m'a tué, donc c'est pas une bonne cachette. Ah, il faut tenir la porte. Et d'un coup elle a attaqué, je sais pas si elle a attaqué en fait, elle a allumé toutes les lumières en rouge. Ah oui, ça c'est un événement paranormal, en fait elle apparaît et puis elle attaque pas. C'est le moment de la prendre en photo ou des trucs comme ça, quand ça fait ça. Ouais, bah une fois aussi, pareil, elle a pop sur moi, elle a rigolé, elle m'a regardé et tout et elle est partie. Quelle horreur. Et pareil, elle a fait ça à Émilie dans la ferme. Le mec, il est apparu dans un coin, il l'a regardé, il a rigolé et il est parti. D'accord. Il n'est pas rigolé, il était là avec, je suppose qu'il avait dans les mains une faux ou j'en sais rien, puis il allait à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'était trop flippant. Ah il a oublié, on va rentrer. Et en vrai, par contre, on s'entend... On va voir si il y a ici l'empreinte. Oui. Attendez, là, ça monte. Là, elle est 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 là. Chut. Yo, Lilo. Yo, la. Next deck. Et... On a trouvé l'objet maudit. Oui, c'était la Ouija. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Mais j'ai trouvé. J'ai oublié. Mais j'ai trouvé l'os. Eh, il n'y a pas de aimer au fond. Oh, la croix, elle crame. Ouais, j'en ai remis une. J'en ai remis une là. Il y a une scie, là. C'est une preuve, ça. Alors ? L'objet du crime. Où est-ce que tu es? On n'a pas de chance. Ma santé est à zéro. En plus, on a eu tous les objectifs, quoi. Ouais, mais on n'a rien, on n'a que orbe. On a d'autres caméras ? Ah non, même pas. Faut la déplacer. Essaye de déplacer la caméra de la maître vers votre garde. Tu nous entends, Emily ? Oui. Oh, planque-toi. Ah, il est bien là, hein. Elle est morte. Tu crois ? Ah ouais, il est dans le fond. Non, il est là. Regarde, je le vois circuler. Ouais, je le vois aussi. Ah, il remonte en haut. Il met du temps avant de monter, hein. Ouais. Ah, il est encore là. C'est peut-être le joint que j'ai mis. Je sais pas, il y a une entité qui chasse pas loin de son lieu de décès. Ah, c'est qui ? La cauchemarie, ok, j'ai vrai, il joue. Attends, je regarde. La Banshee, elle choisit sa proie. Et tant qu'elle n'est pas morte, elle va focus que elle. Ouais, j'ai eu le fantôme en photo. J'ai eu peur. Ah, t'as eu envie ? Oui. Ouais, il est resté en bas. Vous m'avez vu ? Ouais, il est resté en bas, le fantôme. Je me suis sauvée, hein. Il t'a pas poursuivi. J'ai eu de la chance, j'ai mis un temps avant de l'échapper, hein. Ouais, j'ai vu. On va voir si elle a mis des empreintes. Non, j'ai zéro santé mentale. Oh, en gros, il n'y a que moi qui peux y aller, non ? Eh, attends, il n'y a pas une entité qui pompe bien la santé mentale aussi ? Attends, si, c'est ce que je regardais, cauchemar. Ah, c'était Banshee. Non, c'est pas Banshee. Non, l'oreille. L'oreille ? Ah oui. Oui, il y aurait une forte influence sur la santé mentale. Ouais, en plus, ça pourrait correspondre, parce qu'il y a Orbe. Oui, mais il n'y a pas de température glaciale. Ça peut arriver après. Il y avait un degré à un moment. Ouais, donc c'est pas loin de... C'est pas loin du négatif. De la température glaciale. Si bien on n'était pas au bon endroit, il n'y a plus dans le fond là-bas et... Oh là, il faudrait y aller maintenant. Allez, let's. Ok. Oh là. Il attaque. Il attaque. Il attaque. Chasse. Fals. Fals. Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Ouais, c'est bon, il a arrêté de chasser. Mais il chasse que l'en... Il chasse. Il chasse. Il chasse. Il chasse. Il chasse. Il a arrêté de chasser et il a fermé la porte. Regardez les empreintes. Il a arrêté, c'est bon, il chasse plus. Il a fermé la porte. Essayez de regarder les empreintes. Il y a un mannequin. Il chasse. Il chasse. Il chasse. Putain. Putain. Oups, je suis morte. Je suis morte. Ah, c'est chier. Il en a eu. Il est où ? Fois rien. Shit. Mon joli corps. Et genre, Emily, il l'a pas tué. Elle avait zéro santé mentale. Tu y vas ? Bah non, tu y vas. T'as la manque. Ah, Audrey. Hop, moi je dis que c'est un... Audrey, t'es morte. J'ai pas vu sur le truc qui est cité. C'est toi qui étais au rez-de-chaussée ? T'es morte dans la salle de bain du rez-de-chaussée, c'est ça ? Non, c'est moi qui étais dans la salle de bain. Ah, bon. Moi, j'étais en bas. Bon, on n'a plus de santé, on est... On quitte. Ouais, on quitte. On met quoi ? Yoré ? Moi, je mets... Attends, c'est quoi qu'on a dit ? Yoré. Yoré. Ouais. Bon. Yoré, tu m'éliorez ? On y va ? Ouais. Ouais, il est chaud. Ouais, il est agressif, hein ? Regarde, il chasse encore, là. Ouais, j'y retournerai plus, hein. Mais tu rigoles, il est à deux. Hé, regarde, elle est ici. Regarde, elle est ici. Oh, il chasse encore. Regarde, il est chaud. C'est à deux. Il est dangereux. Oh, c'est un Obak. Putain, le courage légendaire de ta sœur, t'as vu ? Ouais, j'ai vu, ouais. Il est chaud. Hé, regarde, il chasse encore. Il était à deux. Honteux. Allez, Paulo. Émilie, on t'entend pas si tu parles. Tu l'entends, Corentin ? Ouais, je l'entends. Tu m'entends, Corentin ? Ah, ça y est, là, je t'entends. Malheureusement. Malheureusement, je l'entends. Mais, il n'est pas gentil avec moi, chaque fois. Mais. 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 Don't talk to them. Mais. Je suis là pourquoi il est toujours méchant avec moi. Je me remets en femme. Ouais, parce que à chaque fois, je te prends pour Corentin. C'est ça, c'est ça.